C'est-à-dire que le monde ne manque pas de merveille, il manque d'émerveillement et de notre capacité à nous émerveiller. On a aujourd'hui autant de raisons d'être pessimiste qu'optimiste. Compte tenu du fait que la pensée est créatrice, moi je préfère très clairement prendre le choix de l'optimisme. C'est déjà méditer sur le fait que tout part de notre croyance. Il n'y a rien qui existe intrinsèquement. Je prends l'argent par exemple, l'argent c'est ni bon, ni mauvais, ni sale, ni propre, ça va être associé à une croyance. Certains considèrent que l'argent c'est sale, parce que l'argent ça corrompt, parce que l'argent c'est des magouilles, parce qu'ils vont avoir une vie qui va s'articuler autour de ça. D'autres vont considérer que l'argent c'est sain, c'est bon et ça permet de créer des projets éthiques. D'autres vont se dire que l'argent c'est le business et le business ce n'est pas la spiritualité, par exemple. Donc à ce moment-là quand on gagne de l'argent on n'est pas spirituel. Tout ça il n'y a pas un qui a raison et un qui a tort. Chacun va partir d'un postulat de départ qui est une croyance et va construire à partir de sa croyance de base tout un tas de croyances parallèles pour réaliser ce qu'il appelle la réalité, qui n'a rien de réel. Donc on va par exemple, si je prends l'argent, on va dire que quelqu'un qui gagne de l'argent n'est pas un être spirituel. Ce qui n'est absolument, ce qui ne tient pas de bon. On peut tout à fait être spirituel et gagner de l'argent. Si je veux moi développer différents projets, je fais vivre un moulin en Bourgogne, je fais vivre une équipe, je tourne un film sur la sagesse des peuples premiers, je m'occupe d'une association humanitaire qui va aider dans différents pays du monde. J'ai besoin d'argent pour ça. Donc là c'est ça que l'argent circule. De tout c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Moi j'ai la croyance que l'argent peut aider sur des projets. Alors comment réenchanter ? Nous-mêmes en nous enchantant au quotidien, en se concentrant sur, voilà, de se dire, mais tiens finalement aujourd'hui on a la chance de se rencontrer. Voilà, c'est un plaisir pour moi de rencontrer la gratitude par exemple. Moi j'ai la gratitude de ce que vous faites parce que vous contribuez à transmettre un message, on a le même message. J'ai la gratitude pour les gens qui ont organisé ce colloque. J'ai de la gratitude pour toutes ces personnes qui sont venues de la région de Lyon et puis d'ailleurs, en Rhône-Alpes et puis ailleurs, des gens qui sont venus, donc ils ont montré leur intérêt pour la rencontre entre la science et la spiritualité. J'ai de la gratitude pour la salle qui a été prêtée, j'ai de la gratitude, voilà, tout ça qui permet d'eux. Et j'ai de la gratitude pour les techniques vidéo qui font qu'aujourd'hui, avec un téléphone portable ou une caméra, on peut fédérer une communauté. Et c'est la gratitude pour ça. Ça c'est des outils qui n'étaient pas possibles. Quand j'ai commencé à faire mes stages, j'ai d'obligé de poser des tracts sur les boulangeries pour dire je fais un stage. Il y a 30 ans de ça, c'était comme ça. Aujourd'hui j'ai la gratitude pour la technique. Voilà, c'est magnifique, vous me rendez compte. Vous aimez notre programme ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux